Musique Plop les gamers, j'imagine que comme moi vous avez découvert Smash Bros sur Gamecube et que comme moi vous pensiez être un dieu invincible sur Smash à grands coups de Kirby qui s'éclate en mode gros caillou sur ses copains. Puis un jour vous avez découvert la phase compétitive de Smash en mode... Ici c'est le terre-terre ma gueule, on va tellement te soulever, tu vas nous appeler Phénomique. Vous avez alors changé votre façon de jouer, on sort les objets, on se met sur une arène légite et c'est parti. Aujourd'hui je vous file 5 astuces pour vous doser sur Smash Ultimate, mais avant ça, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et peut-être même que je vous ferai un bisou. Top générique et c'est parti ! Numéro 1, connaître ses coups. Et oui je sais ça a l'air bête dit comme ça mais pourtant c'est quelque chose de primordial. Chaque personnage a tout un arsenal à sa disposition et si vous faites l'impasse sur certaines options, votre adversaire lui saura tirer profit de cet avantage. Alors on va filer au mode entraînement et je vais vous expliquer à quoi je fais référence quand je parle d'arsenal. Nous allons voir ici quelles sont les différentes options offensives de votre personnage. Voilà ici le jab, le neutral b, le bas b, le side b, le up b. Ensuite nous avons le saut, le short up, le smash, le down smash, le up smash, le side tilt, le down tilt, le up tilt, le forward air, le up air, le down air et le back air. Vous devez essayer chacune des options. Jugez la distance qu'il faut pour toucher, les effets des différents coups spéciaux et faites en sorte qu'ils sortent le plus naturellement possible. Numéro 2, savoir ses forces et ses faiblesses. Sur Smash Ultimate, quoi qu'en disent certains, les forces des différents combattants sont assez équilibrées. Même si certains semblent avoir quelques avantages, sachez qu'un bon joueur vaut toujours mieux qu'un bon personnage. Mais il est tout de même important de savoir dans quoi votre personnage est fort et dans quoi il se fait mettre en position latérale de sécurité. Si je prends l'exemple de Mewtwo qui est mon main, je trouve que c'est un personnage qui fait de très bons dégâts, que ce soit au sol ou dans les airs, il peut même tuer assez facilement avec son forward air. Néanmoins, Mewtwo est un personnage assez léger. Il n'a pas de mal à se faire éjecter très fort et même à très bas pour sang. Et du fait de son petit poids, pas de blague dessus, il a parfois du mal à redescendre suffisamment vite sur le terrain pour recommencer le combat. Maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez adapter votre façon de jouer et c'est ce qui nous emmène au... Numéro 3, adaptez-vous à votre adversaire. Sur Smash Ultimate, on compte pas moins de 70 personnages. Et même si certains sont juste des combattants écho, ça fait quand même toute une ribambelle d'adversaires potentiels. Mais pas de panique. Tout d'abord, il faut savoir que tous les personnages ne sont pas joués autant les uns que les autres. En fonction de la tier list, vous serez plus susceptible de tomber sur des personnages réputés optimisés, je pense par exemple à Peach, que sur Kirby qui est considéré l'autière. Attention, ne vous fiez pas à la tier list. Ce n'est qu'un outil qui est juste relativement représentatif de ce que les joueurs préfèrent pousser. Les tier list diffèrent selon les régions du monde et elles ne veulent en aucun cas dire qu'un personnage est fort ou non. Mais revenons à nos moutons. On disait donc de s'adapter à son adversaire. En pratique, ça veut déjà dire que vous devez savoir de quoi votre adversaire est capable, quels sont ses coups et quelles sont ses techniques avancées. Pour ça, j'ai une méthode assez simple, mettez le CPU level 9 et battez-vous contre tout le roster. Et évidemment, pas en même temps, je ne vous ai pas dit de faire un gangbang. Numéro 4, regarder des vidéos sur YouTube. YouTube permet à n'importe qui de regarder le meilleur joueur de tel ou tel personnage. Et je dois dire qu'avec l'hype qui accompagne Smash en ce moment, il est difficile de passer à côté de grands tournois aux US. Mon conseil, c'est donc de regarder un max de vidéos de pro-players. Ces types représentent l'objectif que vous devez atteindre. Leur façon de bouger, de réagir, de punir les erreurs, tout ça, vous devez l'assimiler. Enfin, repérez quel joueur pro joue le même personnage que vous. Et collez-lui à la culotte. Apprenez tout de lui. Aspirez même son âme s'ils le font sans branle, mais ne le lâchez pas. Je citerai par exemple, Glutonix pour Wario, SDX pour Mewtwo, ou encore Essam pour Pikachu. Numéro 5, il faut s'entraîner. Dernier point de cette vidéo, l'entraînement est évidemment ce que vous devez faire le plus. J'en parlais rapidement au début de cette vidéo, vos actions doivent sortir vite et naturellement. Pour ça, je ne saurais que trop vous conseiller de passer du temps au mode entraînement. Certains enchaînements de coups peuvent tuer très rapidement, à condition qu'ils soient bien réalisés. C'est pourquoi vous devez passer par de la pratique. Ceci fait, essayez de jouer contre un maximum de joueurs différents, que ce soit en ligne si votre connexion internet le permet, ou IRL. Trouvez la communauté la plus proche de chez vous et foncez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à progresser rapidement sur Smash et à prendre du plaisir à jouer. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, musique dans la tête gratos. Allez, tchou les gamers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada